Salut à tous, une vidéo sur Manjaro et ses problèmes de régularité en niveau temporel pour la sortie des mises à jour. Parce que parfois c'est une fois par semaine, parfois c'est une fois tous les 15 jours, parfois ça peut être deux fois de la semaine. En clair, on ne sait jamais sur quel pied danser. Manjaro est une rolling release rationalisée, ce qui est très bien, mais le problème c'est qu'il n'y a pas franchement de délai idéal, enfin de délai standard entre deux paquets de mises à jour. Vous le savez, j'ai repris le projet de Xenvap, du moins pour la génération des ISO, parce que Baba a décidé de se mettre en pause parce qu'il en avait marre. Et avec un autre membre de l'équipe, on s'occupe des ISO. Je m'occupe personnellement de générer ISO Maté, Openbox et Deepin. Et bien sûr, je m'entraîne à faire tout ça. Mais le problème, c'est que Manjaro International n'a pas fait de mise à jour depuis 10 jours, même 11, au moment où j'enregistre la vidéo. On est le 17 août. Et si on regarde sur les nouvelles, la dernière mise à jour, c'est le 6 août. Vous me direz, c'est pas bien grave. Si on regarde sur la liste des mises à jour de testing, qui servent de base après la mise à jour de stable. Depuis le 6 août, on en a eu une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf séries de mise à jour. Autant dire que ça va piquer en termes de taille. Ça va même piquer énormément. Pour savoir cela, je suis parti d'une image virtuelle, d'une image que j'ai générée dans une machine virtuelle, parce que, je le rappelle, même si ça tient diafoirus de l'informatique libre, diafoirus dans le sens Médecine-Molière qui tue plus de patients qu'il en sauvait. Je considère qu'on peut générer des images Arches sur une base Manjaro, ça, peu importe. Donc, j'ai une machine virtuelle que j'ai appelée Manjaro Open Box Builder. J'ai récupéré des profils utilisés par Baba, je les ai nettoyés un peu. Et donc, j'ai envoyé au bêta-testeur du canal les premières images ISO. Ce que je vais vous montrer, c'est une image ISO générée hier, avec un tout petit peu de nettoyage, mais rien de bien grave, qui reprend la base de Manjaro, des ISO du mois d'août qu'on a sorti, donc, justement, Tuxenbap a sorti au mois d'août, plus les mises à jour du mois d'août. En gros, c'est-à-dire, c'est une Manjaro Tuxenbap matée, stable, avec tous les paquets à jour en date du 6. Mais comme on est le 17, il n'y a pas une mise à jour sur stable, on est Manjaro stable. Je vous reparlerai peut-être un jour de tout ce qui est combination d'ISO sur Manjaro. Peut-être. Voilà, donc, j'ai installé ensemble. Ce que je vais faire dans cette vidéo, ça va être de passer la Manjaro en testing, lancer la recherche de mise à jour, mettre en pause, parce que le bon image virtuel se mettre à jour, ce n'est pas du tout intéressant, revenir à la fin des mises à jour, et faire un bilan. Mais c'est surtout pour la taille que je vais vous montrer, parce que je sens que ça va vraiment piquer. Donc là, je me connecte. Donc, pour passer en testing, ce que je vous conseille de faire uniquement, si vous savez ce que vous faites, vous êtes prémonu. Donc, là, ça, je vais le garder. On va ouvrir un terminal. Voilà. On fait un sudo nano, etc. Pacman, Mirror, Sprint, Goof. Et en toute chose, je vais quand même vous prouver qu'il n'y a pas de mise à jour. Parce que je n'ai pas encore modifié, donc, je fais juste actualiser les dépôts. Et normalement, il ne va pas y avoir de mise à jour. Voilà, il me fait un bien à jour community. Voilà. Si je vais dans mise à jour, que dalle. Donc, là, vous avez la preuve que le système est bien à jour. Donc, je ne vais pas remplacer stable par testing. Après, je vais générer la city miroir. Vous voyez ça parce que 98 est arrivé, ta bouche. Voilà. France et Allemagne. Et maintenant, je vais redemander à Pamac de me rechercher des mises à jour. Et je sens que ça va piquer un brin. Très peu. Donc, Pamac. Gestion de paquet. Actualise-moi les bases de données, s'il te plaît. Et c'est là que ça va piquer. Vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas trop fan des mises à jour éloignées. Surtout quand il y en a 9 qui s'accumulent. Voilà. 269 mises à jour et presque 860 mégas sur une manjaro maté Twix & Vap fraîchement installée. Donc, ce que je vais faire, c'est lancer l'application des mises à jour. Voilà. Il nous configure d'abord le Archie New York Sky Ring. Bon. Il me donne une dépendance. OK. Validé. Donc, il y a 860 mégas qui vont être récupérés. Il est 11h47. Je mets la vidéo en pause et je vous dis rendez-vous dans, on va dire, 10 minutes pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Il est 11h57, pile 10 minutes. Voilà. Le système est à jour et on va redémarrer. En espérant que ça fonctionne. Crois dans les doigts. Mais quand même, 860 mégas de mise à jour, ça pique. Donc, en gros, une image comme la Maté Twix & Vap, c'est 1,9 ou 2 gigas. Pour vous donner une idée. On doit être dans les 30%, à peu près. Un peu moins. 25 et 30%. Ça pique. Ouais. Donc, apparemment, c'est pas trop passé. Et là, on va juste vérifier que tout s'est bien installé. Donc, apparemment, ça démarre. Donc, ce qui peut justifier la grosse taille, c'est par exemple l'arrivée de Maté 1.20.3. Ce que je vais vous montrer. C'est l'arrivée de Thunderbird 60. C'est l'arrivée de 6. C'est l'arrivée de ça. Parce que si je vais dans le moniteur système de Maté. 1.20.3. Avec un noyau 4.14.63. Donc, on est bien sur le Manjaro Maté Testing. Donc, ce qui peut-être aussi l'arrivée, parce qu'on utilise, alors, LibreOffice. Je ne sais pas quelle version c'est. Je ne sais pas, c'est une version 6.0 ou 6.1. Je ne sais pas. On va se rendre très rapidement. C'est un 6.0 encore, apparemment. Ouais, ça croit 6.0. Donc, ce qui est LibreOffice qui a été mis à jour. C'est quand même un bon gros bébé. Donc, Thunderbird, versant 60 en français. Donc, vous voyez, ça justifie un peu la taille de la mise à jour. Alors, imaginez des environnements lourds, comme un KDE. Ou un Deepin. Là, ça va vraiment piquer. On va frôler, voire atteindre nos gigas. Là, ce que je vais faire, c'est rajouter le déploiement Mar. Archlinux Manjaro Alternate Repository. Et installer, par exemple, les fondiers qu'on est différents. Alors, donc, c'est dans MR. Donc, on va chercher le Mar Installer. Voilà. Appliquer. Donc, voilà. Vous voyez, c'est en français. Mais il parle, c'est bien de la 160 de Mozilla Thunderbird. Voilà. Donc, un mar est installé. Très bien. Et voilà, il est là, notre Mar Installer. Je vais juste mettre, par exemple, les fonds d'écran. Pour changer du fond d'écran, que c'est inconsidère. Comme une esthétique. Voilà. Donc, notre ami Pamac. Voilà, vous avez vu. Je ne suis pas mécontent du travail que j'ai fait, finalement. Il faut bien se passer un petit peu de pommade. Voilà. Si on ne le fait pas soi-même, qui le fera ? Bref. Donc, dans les dépôts, et par exemple, je vais installer tous les fonds d'écran. Et maintenant, je vais changer le fonds d'écran. Par un que j'aime bien, qui est The Blendman, qui va faire jour au contact pour qu'il me fasse une version Archinux. J'adore ce fonds d'écran. C'est pas ça que je voulais faire. Appliquer. Alors, fermez. Normalement, le fonds d'écran. Voilà. J'aime ce fonds d'écran. Tout tout. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Vous avez peut-être compris pourquoi je n'aime pas comment Djarro International prend son temps pour nous sortir une mise à jour. Parce que côté taille, ça peut piquer. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao ! Ciao !